avant de commencer avec les troubles du rythme, nous allons voir les foyers d'automaticité, foyers extopiques. Donc dans le corps, nous avons les foyers, nous avons le noeux sinusal et j'ai la paroi externe de l'oreille à cette boîte, nous avons les foyers à trio, foyers jonctionnels, foyers ventriculaires. Parce que le foyer, le noeux sinusal est le plus rapide. Donc le noeux sinusal supprime les autres foyers. Ce sont les autres foyers où il y a une différence entre le noeux sinusal. Donc le noeux sinusal est dans la paroi externe de l'oreille à droite où l'onde électrique prend le noeux sinusal puis chemine jusqu'à le réseau de percungés. La dépolarisation. Premièrement, la dépolarisation contraction des oreillettes, flucégène chevaux l'onde P, puis la dépolarisation des ventricules, flucégène complexe QRS. Donc le noeux sinusal défaillant, les jours les autres foyers prennent en charge la détermination de la fréquence cardiaque où l'automaticité rapide supprime la plus lente. Le noeux sinusal est le plus rapide. Maintenant, on va voir les troubles de rythme. Premièrement, on va voir les extrasystoles. Les extrasystoles ont une extrasystole auriculaire qui prend naissance de l'oreille, une jonctionnelle et une ventricule. Donc les extrasystoles ont déjà un autre foyer. Ce sont les foyers qui sont au niveau de l'oreille, donc les foyers atriaux. Ce sont les jonctionnelles, donc les foyers ventriculaires. On va voir l'extrasystole auriculaire au niveau des oreillettes. Au niveau des oreillettes, un foyer floreillette donne une onde P. Une onde P non sinusal. Donc la naissance de la hame, le noeux sinusal. La naissance de la hame d'un autre foyer atrial. C'est une onde P non sinusal, prématurée, suivie le plus sourd d'un QRS fin morphologie normale. C'est une onde P qui est un complexe QRS. C'est une onde P qui est prématurée. C'est une onde P qui est une onde P qui est un complexe QRS fin. C'est une onde P qui est prématurée suivie d'un complexe QRS fin. C'est une extrasystole d'origine auriculaire, atriale, au niveau des oreillettes. Parce qu'on a une onde P. L'onde P traduit la dépolarisation des oreillettes. C'est une dépolarisation des oreillettes prématurées. Donc on a une extrasystole auriculaire. Puis on a une onde P, on a une onde P, on a une onde P, on a une onde P prématurée. Cette onde prématurée P prend naissance dans le foyer atrio. Donc on a une onde P qui est un foyer irritable. C'est une onde P qui est prématurée. C'est une onde P qui est prématurée. L'extasystole auriculaire est souvent bénigne et asymptomatique. Où les éthiologiques sauvent le coeur et consens. Sinon on a une envolvulopathie mitrale, ou une cardiopathie hypertensive, ischémique, idiopathique. Où le traitement, si on a une onde P, 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 on a une onde P. Il est pour l'extasystole auriculaire. Maintenant, pour l'extasystole jonctionnelle. Donc, la naissance de l'extasystole, c'est une onde QRS prématurée. C'est un foyer jonctionnel. C'est un foyer jonctionnel. C'est une dépolarisation des ventricules. C'est un foyer jonctionnel. C'est un foyer jonctionnel, il y a une onde P qui est une onde P inversée. Il y a une dépolarisation des oreilles. Il y a une dépolarisation des oreilles. L'extasystole jonctionnel, il y a une onde P. qu'on fait, prématuré, légèrement élargi, qu'on réel légèrement élargi, qui m'a dit, il peut dépolariser les oreillettes de façon rétrograde, responsable de l'apparition de l'onde P inversée, dans les dérivations où le QRS est dirigé vers le haut. C'est-à-dire qu'on a le QRS dirigé vers le haut, où l'onde P inversée, c'est une extrasystose maintenant pour l'extrasystole ventriculaire. La naissance de l'arge QRS va être dans les foyers ventriculaires. Donc, les foyers sont en l'arge QRS. L'extrasystole ventriculaire n'ont qu'un QRS large, prématuré. Parce que, nous avons l'onde de l'arge de l'arge de l'arge qui est dans les foyers irritables. C'est-à-dire l'apparition d'une dépolarisation prématurée dans les ventricules. Les foyers irritables dans les ventricules sont en l'apparition d'un QRS large, prématuré. non-précédé d'une onde P, donc pas d'onde mais ce n'est pas d'onde P. C'est un QRS large. C'est un QRS large, non-précédé d'onde P, pas d'onde P. C'est une extrasystole ventriculaire. Donc, extrasystole. On a trois types. l'oruculaire donc ce n'est pas d'une onde P prématurée. Junctionnel QRS légèrement élargie, donc ce n'est pas qu'il y a. Au ventriculaire il y a QRS large, prématuré. C'est-à-dire qu'il y a prématuré. Pour les extrasystoles ventriculaires, les éthiologiens parfois je me connais sur le cœur sain ou lors d'un EDM soit récent ou l'ancien toutes les cardiopathies intoxication digitalique troubles ioniques métaboliques ou l'origine toxique cardiaque sur le produit de l'un et une extrasystole ventriculaire. Le traitement il est uniquement si elles sont gênantes et ou dangereuses. Le traitement repose sur le bêta-bloquant anti-arythmique classe 1 et les amiodarones. Donc, c'est pour l'extrasystole. Maintenant, pour la fibrillation. la fibrillation est une fibrillation auriculaire et la fibrillation ventriculaire. La fibrillation auriculaire est une disparition de l'onde P remplacée par des oscillations de la ligne isoélectrique. C'est une oscillation de la ligne isoélectrique et les intervalles irrégulaires 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 dans la fibrillation. C'est une irrégularité complète des complexes ventriculaires QRS. C'est une disparition de l'onde P de la fibrillation auriculaire au niveau des oreillettes parce que la dépolarisation des oreillettes est une activité atriale anarchique dans les oreillettes. C'est une activité atriale anarchique qui est les oscillations de la ligne isoélectrique ou le rythme ventriculaire les QRS est irrégulier ou rapide. On parle d'une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. Les symptômes peuvent être asymptomatiques mais souvent une palpitation parfois une fatigue ou une dyspnée exceptionnellement lors d'un OAP ou d'un milieu pulmonaire ou d'une perte de connaissance ou d'un arrêt cardiaque. Pour la fibrillation auriculaire maintenant pour la fibrillation ventriculaire on a une désorganisation complète de l'activité électrique les ventricules il y aura la disparition de toutes les polarisations ventriculaires structurelles donc le complexe QRS la disparition des complexes QRS remplacée par des oscillations irrégulières plus ou moins amples de la ligne de base donc il y a une hausse d'oscillation irrégulière on a une fibrillation ventriculaire donc la fibrillation la fibrillation auriculaire au niveau des oreillères disparition de l'onde P remplacée par des oscillations de la ligne isoélectrique qui sont les QRS qui sont irrégulaires et les QRS qui sont les oscillations de la ligne isoélectrique qui sont les ventricules qui sont les complexes QRS Parce qu'il y a une désorganisation fléventricule. Donc, il y aura la disparition de toute dépolarisation structurée. Remplacée par des oscillations. Oscillations régulières, plus ou moins amples. Il y a pour la fibrillation. Donc, je fais une extra-systole. Je fais une fibrillation. Maintenant, je veux les tachycardies. Atriale focale. Tachycardie jonctionnelle parocrystique. Ou tachycardie ventriculeur. La fibrillation telle hier. C'est une tachycardie. Je fais une tachycardie atriale focale. C'est une tachycardie systole auriculeur. C'est au niveau des oreillettes. C'est une des ondes P. P' régulière. Donc, les ondes P' régulière. Il y a une fréquence rapide. De 150 à 250. On a dit qu'il y a des ondes P. Retour à la ligne isoélectrique. Donc, il y a une ligne isoélectrique. La ligne isoélectrique. Il y a des ondes P. Il y a des ondes P. La ligne isoélectrique. On a dit qu'il y a des ondes Réguliers. Il y a une fréquence règle. La fréquence n'aise buha. On a dit qu'il y a 300 sur le nombre des carreaux. Le nombre des petits carreaux. Il y a une flatrielle focale. Tachycardiatrielle focale. Pour les éthiologistes, on a une intoxication digitale. Il y a une cardiopathie évoluée. Le traitement repose sur le traitement des accès. Donc, traitement des crises. Par le traitement antiarythmique. Par le digital et comme le daron bêta-bloquant. Il y a des chocs électriques externes. Il y a des médicaments non efficaces. Un patient sensible et non sensible. Annoncez le traitement préventif. Repose sur les antiarythmiques. De classe 1 ou 3. Il y a une ablation par radiofréquence. Il y a des pour la tachycardie atriale focale. La tachycardie jonctionnelle parochistique. La maladie de Brouvé. Donc, aide la maladie jonctionnelle. Donc, la tachycardie jonctionnelle. Au niveau de la jonction. En d'heure des crises. Le ségère du compte normal. Le ségère du compte normal. C'est lors des crises. Lors des crises. Il y a des anomalies. Le ségère du compte normal. Le ségère du compte QRS. Il y a une fin. Le compte qu'elle est absente. Soit se situe après le QRS. Donc, la fréquence va augmenter la fréquence. 150-200 par minute. La clinique aide les crises. Les accès se manifestent par une palpitation, angoisse, douleur thoracique. Là, c'est de suite. Le début comme brutale des symptômes. Maintenant, pour la tachycardie ventriculaire. La tachycardie ventriculaire, elle est régulière. A QRS large. Le QRS est large pour la tachycardie. 120-225. Il y a une fréquence de la tachycardie. Il y a une fréquence de la tachycardie. Il y a une fréquence de 300 sur le nombre de petits carreaux. Le QRS est large pour la tachycardie ventriculaire. Cliniquement, quand il y a une palpitation, syncope, oedem, pulmonaire, ou l'on ne peut pas avoir lors d'une mort, c'est évite. C'est une fréquence de la tachycardie. Maintenant, je vous le flûteur auriculaire. C'est une tachycardie auriculaire. Au niveau des oreilles, c'est une tachycardie flûteur auriculaire. C'est une tachycardie. Cette tachycardie est régulière au continu. La différence entre les tachycardies et les cheveux, c'est qu'il y a un retour à la ligne ésoélectrique. C'est l'aspect en dents d'eux-ci, sans retour à la ligne ésoélectrique. La ligne ésoélectrique est un retour à la ligne ésoélectrique. C'est l'aspect d'un flûteur auriculaire. Il y a un syndrome de Wolff, Parkinson White, l'intervalle PR, le concours, l'élargissement des QRS, un empattement initial du QRS dans le delta. Maintenant, pour le trossade de pointe. Le trossade de pointe, ça doit l'aspect tachycardie, elle est déclenchée par une extrasystole ventriculaire. Les contours de la trossade de pointe ressemblent à une bande de rôle. Donc, à travers l'aspect de la trossade de pointe. Les théologiques, surtout par troubles métaboliques, une hypocalémie, ou la prise d'un médicament qui bloque les canaux potassium, K+, ou là, des molles pharmaciens continuitaires. Il existe d'autres idéologies. Il y a l'aspect de trossade de pointe.